Musique Je suis ravi de vous rencontrer cette soirée-là. L'autre leçon d'aujourd'hui consiste à parler sur un nouveau concept concernant l'équation d'une droite. Donc c'est une leçon qui est très importante pour les élèves de la troisième année collégienne. Donc je veux savoir, je veux déterminer l'équation d'une droite à partir de deux points dans un plan rapporté à un repère orthogonal orthonormé. Donc je veux commencer à faire une activité pour mieux comprendre ce que ça veut dire l'équation d'une droite. Donc l'activité numéro 1, donc activité, donc l'activité, dans un repère orthogonal orthonormé, dans un repère, donc dans un repère orthogonal, dans un repère orthogonal orthonormé. Et nous avons déterminé qu'est-ce que ça veut dire orthonormé OIJ. Ça veut dire que la gradation au niveau, la gradation sur l'axe d'isabcisse est la même, est la même gradation au niveau de l'axe désordonné. Donc ça veut dire qu'OI égale à OJ égale à 1. Donc je veux représenter deux points dans le plan rapporté à ce repère orthogonal orthonormé. Donc on représente, on représente, donc je veux représenter A de coordonnées, le point A de coordonnées 1, 3, et B de coordonnées 3, 7, dans ce repère orthogonal orthonormé. Donc je veux tracer ce repère-là. Donc voilà le repère, voilà le repère. Donc je veux tracer les gradations, ça c'est l'axe d'isabcisse et ça c'est l'axe désordonné. Bon, je veux tracer le point A de coordonnées 1, 3, et le point B de coordonnées 3, 7. Donc le point A de coordonnées 1, 3, je veux tracer une droite qui est perpendiculaire à l'axe d'isabcisse et qui est parallèle à l'axe désordonné. Voilà, la droite, c'est ça la droite. Donc la deuxième gradation, la troisième gradation, la quatrième gradation, etc. Donc c'est la même chose, la même gradation au niveau de l'axe désordonné. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Bon, le point A de coordonnées 1, 3, donc le point A sur l'axe d'isabcisse et 3 sur l'axe désordonné. Donc je veux tracer une droite qui est parallèle à l'axe désordonné et qui est perpendiculaire à l'axe d'isabcisse. Donc, et ensuite, on va tracer une droite qui passe par le point droit et qui est perpendiculaire à l'axe désordonné et qui est parallèle à l'axe d'isabcisse. Voilà la droite qui est parallèle. Donc l'intersection de ces deux droits-là, c'est le point A. Donc c'est A, c'est le point. Donc l'intersection, c'est le point A. De la même façon pour le point B, je veux tracer les coordonnées d'isabcisse. Donc je veux représenter le point B de coordonnées 3, 7. Donc 3, c'est l'axe d'isabcisse. Donc je veux tracer la droite qui est parallèle à l'axe désordonné et qui est perpendiculaire à l'axe d'isabcisse. Donc, et de la même façon, je veux tracer la droite qui passe par le point 7 et qui est parallèle à l'axe d'isabcisse et qui est perpendiculaire à l'axe désordonné et l'intersection, c'est le point B. Voilà le point B. Donc c'est ça l'intersection des deux droites. Donc maintenant, j'obtiens, je représente, pour l'instant, j'ai bien représenté les points A et B dans le plan rapporté à ce repère orthogonal orthonormique. Donc je veux tracer une droite qui passe par les deux points. Donc pour tracer une droite, il nous faut deux points. Donc pour tracer une droite, il nous faut deux points. Donc j'ai deux points dans le plan. Donc maintenant, je veux tracer la droite à B. Donc par deux points, il passe une et une seule droite. Il ne passe pas plusieurs droites, une seule droite. Donc la droite ici, voilà la droite à B. Voilà. Donc ça, c'est la droite à B. Donc ça, c'est la droite à B. Donc à partir de cette leçon-là, je veux savoir les points qui appartiennent à la droite à B ayant une relation. Les points qui appartiennent à la droite à B ayant une relation. Je veux savoir ou bien je veux comprendre quelle est cette relation-là qui existe entre les points qui appartiennent à cette droite-là. Bon, je veux prendre par exemple un point M qui appartient à la droite M, un point M de coordonnée X, Y qui appartient à la droite à B à condition qu'il appartient à la droite à B. Je veux prendre par exemple le point M ici, ou bien là, ou bien là, dans n'importe qu'endroit à condition que M doit appartenir à la droite à B. Donc je veux faire, puisque les points A, B, M sont des points alignés, donc j'ai les points A. Je veux remarquer que les points A, regardez, A, B, M sont des points alignés. Donc j'ai les points A, B, M sont des points alignés. Donc, puisque j'ai les points alignés A, B, M sont des points alignés et qu'appartient à la droite à B, donc je déduis aussi que le vecteur A, B et le vecteur A, M sont deux vecteurs collinières, ça veut dire deux vecteurs alignés. Donc je déduis que les deux vecteurs, les deux vecteurs, les deux vecteurs A, B et le vecteur A, M sont alignés. Donc, puisque les deux vecteurs, A, M et le vecteur, A, M et le vecteur, A, B sont alignés, aillons une relation. Donc, A, B, je déduis que le vecteur, A, M est égal à K, une constante K que multiplie le vecteur, A, B. Donc, j'obtiens une égalité de deux vecteurs. Donc, le vecteur, A, M, égale au produit du vecteur, A, B avec la constante K. Donc, puisque les deux vecteurs sont égaux, les deux vecteurs sont égaux, donc les coordonnées des vecteurs, A, M, sont égaux au vecteur, au vecteur, A, B. Donc, je veux déterminer les coordonnées des vecteurs, A, B. A, B, K, A, B et les coordonnées des vecteurs, A, M. Donc, le vecteur, A, M, a pour coordonner, donc les coordonnées des vecteurs, A, M, si X, M, moins X, A et Y, M, moins Y, A. Je veux remplacer la valeur de X, M. Regardez, la valeur de X, M, si X, donc X, donc le vecteur, A, M, a pour coordonner X, moins X, A. Regardez, X, A, c'est A, voilà le point A, donc X, A, c'est 1, moins 1. Y, M, la valeur de Y, M, si Y, moins Y, A, voilà Y, A, c'est 3, moins 3. Donc, j'obtiens les coordonnées des vecteurs, A, M. Donc, je veux aussi déterminer les coordonnées des vecteurs, K, A, B, fois la constante K. Donc, le vecteur, A, B, a pour coordonner X, B, moins X, A, Y, B, moins Y, A. Je remplace, donc le vecteur, A, B, a pour coordonner X, B, X, B, c'est 3, donc X, B, c'est 3, moins X, A, moins X, A, c'est 1, Y, B, regardez, Y, B, c'est 7, moins Y, A, c'est 3, donc j'obtiens le vecteur, A, B, 3, moins 1, c'est égal à 2, 7, moins 3, c'est égal à 4. Donc, le vecteur, A, B, a pour coordonner 2, 4. Donc, je veux déterminer aussi le produit de la constante avec le vecteur, A, B. Donc, K, le vecteur, K, fois A, B, fois A, B, a pour coordonner. Donc, je veux multiplier, si je multiplie un vecteur par une constante, je veux multiplier les abscisses par cette constante et les ordonnées par cette constante. Donc, A, B, que multiplie K, c'est 2, que multiplie K. De la même façon, 4, que multiplie K. Que multiplie K. Donc, les coordonnées du produit du vecteur, A, B, avec la constante, c'est 2K, 4K. Donc, puisque, donc, 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 puisque, donc, puisque le vecteur, A, B, la constante, K, fois A, B, égale au vecteur, A, M, donc, je dis que les abscisses de ce vecteur-là égales aux abscisses de ce vecteur-là et les ordonnées de cette vecteur, A, M, égales aux ordonnées de ce vecteur, A, B. Donc, j'obtiens, j'obtiens deux égalités, c'est que 2K égale, 2K égale à X moins 1, à X moins 1, et 4K égale à Y moins 3. Alors, regardez, à partir de cette écriture-là, j'obtiens deux égalités, deux égalités, l'égalité numéro 1 et l'égalité numéro 2. Donc, cette égalité-ci, 2K, ici, c'est 4K. Je vais multiplier la première égalité par le nombre 2. Donc, j'obtiens 2Q multiplient 2K, 2 facteurs de X moins 1. Ici, cette égalité reste la même. Donc, cette égalité reste la même. Donc, 4K égale à Y moins 3. Donc, j'obtiens, regardez, suivis-moi s'il vous plaît, donc Y, donc je vais multiplier cette égalité, la première égalité par 2. Donc, 4K égale à 2 facteurs de X moins 1. Et 4K égale à Y moins 3. Donc, à partir de ces deux égalités, je remarque que 4K, 4K. Cette égalité, la première égalité, c'est 4K égale, 4K et 4K égale. Donc, 2 facteurs de X moins 1 égale à Y moins 3. Donc, 2 facteurs de X moins 1 égale à Y moins 3. Donc, je veux développer cette écriture-là. Donc, pour développer cette écriture, nous avons donc 2X moins 2 égale à Y moins 3. Donc, je veux changer ce nombre-là. Je passe le moins 3 à l'autre membre de l'égalité. Donc, ce nombre-là va changer. Donc, il va changer de signe. Donc, Y, je veux trouver Y en fonction de X. Donc, Y égale à 2X moins 2 plus 3. Donc, l'équation devient Y égale à 2X. Donc, 2X moins 2 plus 3 égale à plus 1. Donc, regarde ici. Cette équation définit. Cette équation, c'est l'équation de cette droite-là. Donc, Y égale à 2X plus 1. C'est l'équation de cette droite-là. Donc, tous les points, tous les points. Donc, remarquez que tous les points qui appartiennent à cette droite-là vérifient cette équation. Donc, ça, c'est l'équation. C'est l'équation de cette droite-là. Donc, le point 2, c'est le coefficient directeur de la droite AB. Et 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ce coefficient directeur, comment on peut la trouver à partir de ce point ? Donc, ce coefficient directeur, c'est la pente de cette droite-là par rapport à l'axe des abscisses. Ça veut dire, c'est la tangente de cet angle. Donc, c'est la tangente de cet angle. Donc, comment on peut trouver ce coefficient directeur à partir de 2 points A dans le plan rapporté à ce repère-là, orthogonal, orthonormé ? Bon, c'est la tangente. Donc, je veux tracer une droite qui passe par le point A de coordonnée intra-A. Et je veux tracer la droite qui passe par le point B, la projection orthogonale du point B par rapport à l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'il va tomber sur le point droit. Donc, cette droite-là, il est parallèle à cette droite. Et AB se compte de ces deux droites-là. Ces deux droites-là. Puisque AB se compte à ces deux droites-là qui sont parallèles. Donc, cet angle-là, regardez, suivez-moi, et cet angle-là sont deux angles correspondants. Ils sont isométriques. Car ils sont isométriques. Car les deux droites sont parallèles. Donc, cet angle et cet angle sont isométriques. Ils sont deux angles correspondants. Donc, la tangente de cet angle est la même façon que de chercher la tangente de cet angle-là. Donc, le triangle, je forme ici un triangle ABI, par exemple. Je veux trouver, par exemple, ABI. C'est un triangle ABI. C'est un triangle rectangle en I. Donc, je veux savoir ce coefficient du recteur-là à partir de ces deux poils. Regardez, la tangente de cet angle-là. Donc, la tangente de l'angle, par exemple, alpha. On va poser ici cet angle, c'est l'angle alpha. Donc, la tangente alpha égale le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, le côté opposé, c'est BI. Le côté opposé sur le côté adjacent, AI. Donc, regardez ici. Tangente égale le coefficient directeur de. C'est le coefficient directeur de cette droite-là. Donc, ça, c'est le coefficient directeur. C'est la tangente de cette droite par rapport à l'axe d'isabcisse. Donc, je veux savoir, est-ce que cette écriture est juste ou bien non. Donc, BI, c'est le côté opposé. Qu'est-ce que ça veut dire, BI ? La valeur de BI. Regardez, suivez-moi, s'il vous plaît. Cette distance BI, c'est cette distance. Là, c'est cette distance. Voilà. Suivez-moi. Cette distance, c'est YP. Et cette distance jusqu'au-là, c'est YA. Cette distance-là, voilà, cette distance, c'est YP moins YA. Voilà YA. Donc, BI égale à YP moins YA. Voilà la distance YA. Donc, YP moins YA. Donc, BI, suivez-moi. Donc, BI, c'est YP, voilà, YP moins YA. Donc, je trouve BI de la même façon pour AI. Donc, AI égale à XB, voilà, XB moins XA. Voilà, XA. Donc, cette distance-là, c'est XB moins XA. Donc, XB moins XA. Donc, je veux remplacer. Est-ce que je peux trouver 2 ou bien non ? Donc, je veux remplacer dans l'écriture. Donc, 2 égale à tangente, qui est le coefficient directeur de cette droite-là. Donc, je veux remplacer BI sur AI. BI, donc BI, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Donc, je veux remplacer. Est-ce que je peux trouver cette écriture juste ou bien non ? Donc, YB, la valeur de YB, c'est 7. Regardez, c'est 7, YB moins cette distance-là. YA, c'est 3A sur XB. XB, c'est 4. Moins 1. Non, ce n'est pas 4. Donc, c'est 3A. Ici, c'est 3A. Pardon. Moins 1. 3A moins cette distance-là. Donc, égale à 4 sur 2, qui est égale à 2. Donc, l'écriture est juste. Donc, 2 égale à 2. Donc, le coefficient directeur, c'est la ponte de cette droite par rapport à l'axe des abscisses. Donc, en général, je veux savoir que 2, c'est le coefficient directeur. Le 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, la droite AB doit passer par cette droite, ça veut dire l'axe des ordonnées, par ce point qui est le point 1. Donc, le point de coordonnée 0, 1 vérifie cette équation. Donc, puisqu'il vérifie cette équation, il appartient à la droite AB. Bon, ça, pour une définition générale, on va conclure un théorème de ce que nous avons dit. Donc, un théorème, si j'ai deux points, si j'ai deux points AB dans le plan rapporté à un repère orthogonale, un repère orthogonale, orthogonale, orthonormique. Orthogonale, orthonormique. A de coordonnées XA, YA. Et B de coordonnées XB, YB. Donc, l'équation d'une droite s'écrit. Donc, l'équation d'une droite AB s'écrit sous la forme MXZB. M, c'est le coefficient directeur. M, ça s'appelle le coefficient directeur. C'est le coefficient directeur de la droite AB. Et P, l'ordonnée à l'origine. P, l'ordonnée, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, ça veut dire l'ordonnée à l'origine. Il faut que cette droite passe par ce point P qui appartient à l'axe des ordonnées. Donc, à condition que M égale à YB, d'appartir de ce que nous avons montré, que M, l'équation directeur, égale à YB moins YA sur XB moins XA, à condition que XB soit différente de X. Pourquoi XB doit être différente de XA ? À condition, si XA égale à XB, j'obtiens, regardez à partir de la figure, XA égale à XB, j'obtiens une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées et qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Mais, ici, je veux savoir l'équation d'une droite à condition que cette droite ne doit pas être parallèle à l'axe des ordonnées et ne doit pas être parallèle à l'axe des abscisses. Donc, la condition que cette droite-là doit être inclinée ou bien ayant une pente qui passe par les deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. On peut démontrer l'équation de cette droite de cette façon-là. Notre vidéo touche à sa fin. Nous vous laissons et à bientôt. Inch'Allah, il est videu y'a se quadimé. Salaamu alaykum wa barakatuh.